Aya Moussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, la commission de la sécurité et de la défense du Sénat de Côte d'Ivoire a reçu Tenebiraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, pour l'examen du projet de loi relatif à l'application de la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction. Anja Sémion nous commente le reportage de Charles Kouakou. Présidé par la sénatrice Laure Baflon d'Ouai, deuxième vice-président de la commission de la sécurité et de la défense du Sénat de Côte d'Ivoire, le projet de loi sur la non-prolifération des armes et la lutte contre le terrorisme a été exposé par le ministre d'État, ministre de la Défense. Après examen, le projet de loi a été adopté à l'unanimité des sénateurs. Nous venons de voter au Sénat le projet de loi sur l'interdiction des armes biologiques. Je disais tout à l'heure aux vénérables sénateurs que même si la Côte d'Ivoire n'a pas de menaces à la matière, il est important de prévenir. Nous faisons partie d'un ensemble de pays à le Conseil des Nations et nous avons le besoin, le souci d'adhérer à cette convention pour pouvoir bénéficier de l'atout de pays qui sont expérimentés à la matière pour pouvoir nous apporter tout le soutien dont nous avons besoin pour nous protéger contre l'invasion d'armes biologiques ici en Côte d'Ivoire. Après l'adoption de ce projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération des armes en Côte d'Ivoire, les sénateurs se sont félicités des engagements pris par le gouvernement en matière de sécurité.